Il est aux aguets. Chaque matin, Marcelin part traquer un animal dissimulé dans le récif corallien. Il doit descendre à près de 4 mètres de profondeur. Armé d'un simple harpon, il s'approche de sa proie. Ses gestes sont beaucoup moins simples qu'il n'en paraît. Délicat et précis. A l'intérieur de ce trou, une créature qui était devenue rare. Il y a une technique à respecter pour ne pas détruire les nids des poulpes. En fait, il ne faut pas toucher avec la main la pierre qui protège le nid, car sinon, les poulpes ne reviendront plus jamais à cet endroit pour se reproduire. Pendant près de 4 heures, Marcelin plonge et replonge. Il reste en apnée pendant parfois plus de 3 minutes pour capturer un poulpe. Cet octopus, très convoité depuis les années 2000. Avant, on pêchait des poulpes juste pour les vendre séchées sur le marché local ou pour les échanger contre de la nourriture. Mais quand les sociétés d'export sont arrivées, cela nous a incités à empêcher beaucoup pour gagner plus d'argent. Marcelin vit au bord d'un lagon paradisiaque sur les rivages du canal du Mozambique au sud-ouest de Madagascar, à Ambatoumilou. Un village de Vezo, un peuple de pêcheurs réputés pour être les meilleurs du pays. Nous, on pêche le poulpe pour notre survie. On a hérité cette tradition de nos ancêtres. On ne sait pas cultiver la terre. C'est la mer qui est notre rizière. Son village, en Ambatoumilou, est très isolé, à 5 heures de piste de la première ville. Ici, 1 500 personnes, dont près de la moitié sont des enfants, vivent dans des conditions très rudimentaires. L'eau, ils vont la chercher au puits du village. Et ils n'ont pas l'électricité. À peine rentrés de la pêche, Marcella rejoint sa femme Anta. Ils habitent dans cette petite case, avec leurs 4 enfants. Le matin, ils cuisinent et vendent des bouc-bouc, les beignets malgaches. C'est un peu la boulangerie du village. Un petit commerce qui leur permet d'arrondir les fins de mois. Et parfois ? Parfois, on fait du troc. Un poisson contre deux bouc-bouc. Avant, je vendais 10 beignets par jour. Maintenant, j'en vends 100. Moi, personnellement, je vois que notre niveau de vie s'est vraiment amélioré. Car avant, même quand j'allais pêcher en mer, cela ne suffisait pas pour faire vivre ma famille. Mais ça va beaucoup mieux depuis qu'on a mis en place les réserves. Les réserves, ce sont des zones du lagon strictement interdites d'accès entre 2 et 3 mois par an. Les pêcheurs Nabatoumilou prennent leur destin en main et font tout pour laisser les poulpes se reproduire et grandir. Car à force de les pêcher, ils ont bien cru les voir disparaître. Ils ont même accepté un arrêt biologique de la pêche aux poulpes 6 semaines par an. Leur lagon est désormais sous leur protection. C'était une nécessité, mais la crainte de ne pas pouvoir se nourrir était omniprésente. Et la solution est venue d'une rencontre. C'est vrai que nous, on n'a jamais eu l'idée de créer des réserves pour augmenter la population de poulpes. C'est Blue Ventures qui nous a montré qu'il fallait mettre en place ce système pour éviter la chute du stock. Ce grand gaillard de 2 mètres qui parle couramment le dialecte des Vezo, Xavier, est le responsable de projet de Blue Ventures. C'est l'ONG de conservation marine qui a convaincu les pêcheurs dans Matoumilou de protéger ainsi leurs lagos. Biologiste, il a grandi sur les côtes du Sénégal et vit à Madagascar depuis près de 10 ans. Quand j'ai eu l'opportunité de venir travailler à Madagascar dans l'environnement, ici, sur la côte de Tulehar, j'ai commencé à fréquenter les Vezo. Et c'est un peuple qui m'a vraiment beaucoup attiré parce qu'il vit vraiment avec la mer. Donc j'étais très heureux de pouvoir travailler avec eux pour pouvoir essayer de trouver ensemble des solutions pour la gestion durable de ces ressources marines dont ils sont dépendants. Jour après jour, il aide les pêcheurs à protéger leur territoire marin. Et nous, des liens privilégiés avec Marcelin, car il est à la tête de l'association qui gère et surveille la réserve. Des hommes et des femmes qui prennent leur nouveau rôle très au sérieux. Je suis Jean Robert, conseiller du comité de réserve en Batomilo. Je m'appelle Denise, membre du comité de réserve en Batomilo. Ce jour-là, les pêcheurs sont préoccupés. Leur réserve est si fructueuse qu'elle attire les voisins. Et Marcelin est très énervé. Je pense que ce sont eux qui envoient leurs pêcheurs braconnés dans nos réserves sans aucun scrupule. Ça fait quand même pas mal de fois qu'on essaie de négocier avec eux, mais sans succès. Ce serait bien qu'on décide tous ensemble de ce qu'il faut faire, car la prochaine fois qu'on les choppe, on brûlera tout leur matériel. Ce serait bien que vous mettiez tout ça par écrit dans votre loi locale et que ce soit applicable pour tout le monde dans le village. Les habitants dans Batomilo veulent pouvoir s'impliquer dans ce défi écologique en connaissance de cause. Alors ils n'hésitent pas à suivre les cours d'alphabétisation proposés par l'ONG. La plupart des élèves sont des femmes et parmi leurs livres de lecture, une bande dessinée sur la biologie du poulpe. Qu'est-ce que vous voyez là ? Des poulpes ! Et cette dame là ? Elle va pêcher des poulpes. Les harpons posés, il faut bien survivre pendant les longs mois où personne ne doit toucher aux poulpes. Dans le lagon, une révolution culturelle se répand. Des pêcheurs s'adonnent à une nouvelle activité maritime. Des hommes et surtout des femmes. Parmi eux, Nini et son mari, Thiriquet. Nous, on est devenus des jardiniers de la mer. On cultive des algues, on les bouture et on les fixe sur les cordes. Et quand elles grandissent, c'est mon mari qui plonge pour les récolter. Quand on a constaté qu'il y avait de moins en moins de poulpes dans la mer, surtout en 2011, c'était très dur. On ne savait plus quoi faire pour vivre. Mais heureusement, il y a eu cette culture d'algues. En fait, leur client, c'est Fred. Ils travaillent pour une société franco-malgage d'exportation de produits de la mer, Copé Frito. C'est lui qui achète leurs poulpes et s'est engagé avec eux dans une relation responsable. Bonjour, ça se passe bien avec les algues ? Ça pousse bien ? Oui, oui, ça pousse bien en ce moment. Là, on est en train de faire les boutures. Chaque mois, Fred vient encourager tous ces nouveaux fermiers. Sa société s'est mobilisée aux côtés de l'ONG Blue Venture en faveur des réserves et des fermetures de la pêche aux poulpes. Et c'est elle qui a proposé cette culture alternative pour assurer aux pêcheurs des revenus réguliers. On a vraiment une vision de développer un modèle économique sur le long terme, un modèle qui soit viable. On ne cherche pas à épuiser la mer de toutes ses ressources et puis ensuite passer à autre chose. Au contraire, on essaie de créer un équilibre entre les activités des communautés, notre activité économique et l'intégrer dans le tissu local et la conservation, la préservation d'environnement et de ressources de la mer. Nini est l'une des pionnières dans ce domaine. Elle s'investit pleinement dans cette culture, forte d'une nouvelle conscience écologique. Du coup, on protège la mer car de moins en moins de gens vont pêcher les poulpes. Ils vont plus volontiers cultiver les algues. Cela permet aux poulpes de se reproduire tranquillement et aux corail de se régénérer. Après 4 heures de récolte sous un soleil de plomb, Nini et Thiriquet remontent leurs algues jusqu'aux tables de séchage. Oui, je suis très contente de ma récolte d'aujourd'hui. Quand on remplit notre barque, une fois les algues séchées, ça peut aller jusqu'à 50 kilos. Les algues font désormais partie du paysage. Leur vertu gélifiante intéresse le marché international de l'agroalimentaire. Une promesse de revenu rassurante en attendant que la pêche reprenne. A l'aube, Marcelin est déjà dans le lagon. Xavier l'accompagne comme parfois pour se faire une idée de l'abondance des poulpes, de la fréquence des captures et des techniques de pêche. Marcelin a repéré un premier nid. Sous le regard curieux de Xavier, il fonce sur une pieuvre invisible pour nous. une créature aux incroyables talents de mimétisme. l'accompagne de poulpe, quand il pêche le poulpe, il ne se promène pas au hasard et essaie de trouver un poulpe, mais il visite chaque trou qu'il connaît déjà. Donc il a une véritable cartographie mentale de tous les trous de poulpe qu'il y a sur le platier récifal et donc ça rejoint vraiment cette utilité de faire la cartographie participative des sites de pêche avec les pêcheurs parce que c'est vraiment une connaissance qu'ils ont et qui est très importante pour eux. Une cartographie que l'ONG prépare avec les vets d'Odambatomilo. En attendant, les pêcheurs sont unanimes grâce aux arrêts biologiques et surtout aux réserves locales, ici, l'espèce se régénère bel et bien. En 4 heures, Marcella a capturé 8 poulpes, une bonne pêche. Après 2 mois de fermeture, les poulpes peuvent atteindre près de 2 kilos. Donc à l'ouverture des réserves locales, les résultats sont forcément bons et les poulpes sont beaucoup plus nombreux et de plus grande taille qu'avant. Sur la plage, Nini attend les pêcheurs. Quelques heures par jour, elle pose sa casquette de cultivatrice d'algues et devient collectrice de données pour Blue Venture. Poids et sexe du poulpe, nom du pêcheur, lieu de pêche, elle note toutes ces informations sur son cahier. Certaines personnes ne s'intéressent pas trop à la pesée. C'est à nous de les sensibiliser sur l'utilité de ce qu'on fait pour améliorer les stocks et les captures et puis aussi la protection de nos ressources. Et tout cela permet à Xavier d'évaluer l'impact des périodes d'interdiction de la pêche aux poulpes et la productivité des sites de réserve. Les fermetures locales de la pêche aux poulpes rapportent plus aux pêcheurs que s'ils avaient pêché tous les jours pendant la période d'où le site a été fermé. Et pour les pêcheurs, c'est 90% d'augmentation de revenus le mois qui suit l'ouverture de la réserve. Quelques heures plus tard, Fred et Xavier évaluent ensemble cette nouvelle récolte de poulpes. Comme chaque jour, un camion est prêt à partir. Direction l'usine de conditionnement et d'export de Tulléar à 150 km de là. Et c'est un jour faste pour Nini. Ses algues ont passé deux jours au soleil. Elle peut aller les vendre au collecteur de copées friteaux au bout du village. J'avais 21 kg, ce qui m'a rapporté 10 500 Ariaris. En fait, ça c'est le minimum. D'habitude, je ramène jusqu'à 100 ou 150 kg par semaine. Et bien sûr, tout ça, c'est rassurant car cela nous assure un minimum de revenus chaque semaine. avec l'équivalent de 3 euros en poche, Nini se rend immédiatement à la boutique du village. Bonjour. Lentement, mais sûrement, les revenus des habitants augmentent et leurs conditions de vie s'améliorent. Tout comme son mari Thiriquet, Nini est sereine. Elle peut désormais permettre à sa famille, à ses 3 enfants de manger à leur faim. On a commencé à manger mieux depuis l'existence de cette culture d'algues. Par exemple, avant, on mangeait rarement du riz avec du poisson frit comme ce que nous avons là, là aujourd'hui. On mangeait uniquement du riz blanc, sans sauce et parfois du manioc. Et regardez, vous voyez, avec l'argent des algues, que j'ai acheté un drap pendant une fête. Nini est fière de nous montrer toutes ses acquisitions dans sa petite case. Et j'ai aussi du parfum que je peux mettre quand je sors. Et j'ai aussi acheté ce sac à main. Et regardez, ces casseroles. Je les ai achetées l'an dernier quand j'ai vendu 400 kilos d'algues. Je les ai achetées très chères à Tulear. Il y a ça aussi. Avant, on n'avait que ces tasses en métal. Et maintenant, pour le café, on utilise celle-ci. Anta, la femme de Marcelin, elle aussi tient à nous montrer l'un de ses derniers achats. « Regardez ça, c'est un panneau solaire pour charger le téléphone. On peut l'utiliser quand notre batterie est en panne. » « Ça, c'est la pirogue que j'ai achetée en 2014. Chaque fois que je gagne assez d'argent après une ouverture de réserve, j'achète une nouvelle pirogue. C'est mon objectif car nous, les pêcheurs Vézot, nous n'avons aucun autre moyen de transport. » Ses motivations donnent du sens à son engagement. Marcelin rejoint un groupe de pêcheurs à quelques mètres de là. Jean-Luc, le coordinateur local de Blue Venture, organise un petit briefing sur la plage. « Bon, je vous explique. Vous allez m'indiquer vos sites de pêche. Passe-moi le GPS. Et moi, avec ce GPS, je vais prendre les coordonnées géographiques de vos points de repère. » Et c'est parti pour une mission de cartographie inédite. De simples regards, des repères sur la profondeur des fonds suffisent aux pêcheurs pour savoir qu'ils sont dans une zone de pêche dont ils connaissent tous le nom. Mètre par mètre, ils indiquent leur repère à Jean-Luc qui note précisément tous les points GPS. Et c'est ça qui permettra ensuite de savoir précisément si une zone abrite plus de poulpe qu'une autre. « Cela va nous permettre d'identifier de nouvelles zones de réserve. Car normalement, les réserves doivent atteindre 20% de la zone de pêche d'un village pour être optimales. » La nuit tombe. Au loin, des voix résonnent. Ce soir, à Mbattou Milou, se déroule une séance de cinéma en plein air. Tout le village est là. C'est de leur avenir qu'il s'agit. Et c'est encore Jean-Luc qui joue le rôle d'animateur. L'idée est que tous les habitants soient impliqués dans cette cartographie. Alors, à tour de rôle, ils viennent esquisser les contours des sites de pêche repérés sur le terrain. Et c'est au tour de Nini. « Là, c'est la limite de la zone de pêche. Là, vous avez le récif. Et puis, de l'autre côté, la pleine mer. Et c'est à l'intérieur du récif qu'on peut trouver des poulpes. » « C'est bien que l'on fasse ça pour que tout le monde connaisse ces zones de pêche car ça nous appartient à tous. » Le lendemain matin, le quotidien reprend son cours. Chez Nini, c'est l'heure du petit déjeuner. Les enfants sont prêts à partir à l'école et pour elles, c'est une grande fierté. car avant, elles ne pouvaient pas les envoyer tous les jours. « C'est grâce à l'argent des algues qu'on peut acheter beaucoup de fournitures, des cahiers, des cartables. Et on a même envoyé les plus grands au collège à Tulear pour qu'ils puissent continuer leurs études. » La protection du lagon a ouvert les portes du savoir à des enfants qui sont de plus en plus nombreux. Institutrice en maternelle, Anta se réjouit de voir des écoliers de plus en plus motivés. dans une classe pourtant sans toit, ni banc, ni table. « Pour moi, protéger la mer, c'est vraiment assurer l'avenir des générations futures. » « En protégeant la mer, on va continuer d'augmenter notre production d'algues et de poulpes. Et cela va nous permettre de nous développer encore. Et même, je l'espère un jour, d'attirer les touristes. » Ici, les Vezo font tout ce qu'ils peuvent pour sauver leurs lagon et se sauver eux-mêmes. Ils se sentent portés par cet enjeu écologique. En Batoumilou est aujourd'hui un modèle suivi par une trentaine d'autres villages sur quelques 500 km de côte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada